Ce n'est pas autre chose qui est évident, changer les comportements, mais là, il faut penser global, là, il faut penser planète. Parce que ce que l'on pollue ici, ça ne restera pas ici. La voyage, la terre tourne. Pour ça, il faut éduquer. Je ne parle pas de nos sociétés à nous, des sociétés ultra riches, mais je parle d'autres endroits dans le monde. Jamais nous n'arriverons à mon humble vie, jamais nous n'arriverons à protéger la planète sans savoir écrire les mots terre, vie, eau, soleil et amour. Jamais. C'est l'école. C'est l'école dans beaucoup de pays. Puis dans les pays riches comme le nôtre, c'est de pousser sur la science, de connaître. C'est de continuer la recherche, de continuer l'éducation et d'être capable de se dire qu'on est tous, tous, quel que soit l'endroit sur la planète, qu'on est tous concernés. Il y a une chose positive dans tout ça. C'est que face à ce problème-là, les différences raciales de langue, de religion, de mode de vie n'existent plus. On se ramène à l'humain et à l'air qu'il respire et à l'eau qu'il boit. C'est une excellente occasion pour unir l'humanité. C'est un défi qui nous concerne tous et c'est ensemble, c'est tout le monde ensemble. Je ne sais pas, ce n'est pas d'être… Moi, je ne suis pas… J'y crois à ça, moi. Je crois à cette espèce de solidarité, cette espèce de prise de conscience. Sous-titrage ST' 501